Je vous l'ai dit pas mal de fois, mais je manque de discipline. Et pour le coup, on en reparlera en détail en novembre et d'ailleurs aussi en 2024. Étant donné que oui, je suis déjà en train de réfléchir aux résolutions de l'année 2024. Mais pour en revenir à mon manque de discipline, on va rester juste sur ça, il vient, je pense, d'un point très très simple sur lequel je dois déjà travailler personnellement. Je ne sais pas déléguer. Alors pour vous, ça peut paraître peu. Maintenant, pour vous remettre dans le contexte de moi qui ai trop de choses à faire, je gère cette chaîne et je sors normalement 5 vidéos par mois, où je fais tout de A à Z. J'ai une chaîne secondaire Hunter et Kitsune avec mon ami Clément. C'est moi qui m'occupe des montages. Du coup, si Clément ne les fait pas, tu m'étonnes qu'il y ait une vidéo tous les 4 ans. Je travaille avec Kirk depuis un long moment sur un projet de serveur Minecraft, dont Kirk est la tête pensante d'ailleurs. Mais c'est moi qui gère l'infra, qui paye le serveur, qui m'assure que tout le monde puisse bosser quand ils viennent. Et j'aide Kirk aussi à structurer le projet parce que malheureusement pour lui, il n'a pas de notion de gestion de projet. Étant donné que ça, on ne lui a jamais appris. Faut que je recrée aussi un bot Discord sur mon serveur. Un vrai bot, pas les bots qui font les annonces. Je suis en live en général le lundi soir sur twitch.tv slash Hunter Shry. Je le redis au cas où. Je suis en live le lundi soir sur twitch.tv slash Hunter Shry. Et j'ai pas mal d'autres projets perso que je laisse pas mal de côté parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire. Sans parler du fait que je travaille aussi. YouTube, ce n'est pas mon emploi. Là, je ne vous ai cité que quelques points principaux parce que vraiment, je vous le dis. Si un ministre avait ma charge de travail, il suiciderait. C'est pour ça que je cherche un peu à améliorer ma productivité. Dans le sens évidemment où je ne peux pas en faire plus aujourd'hui. L'un des problèmes sous-jacents à tout ça, c'est que des tâches assez minimes, voire bateaux, qui peuvent se rajouter et qui pourraient être simples à faire, derrière, je finis par les délayer. Et comme je délaye des petites tâches, je me stresse sur le fait que je risque de délayer des grosses tâches. Je me retrouve pris de court et je dois délayer des grosses tâches. Et c'est un cercle vicieux. Deux exemples. Je suis parti au Japon en avril. Et j'ai pris beaucoup de photos. Sauf que ces photos-là, je dois les trier pour les envoyer aux gens avec qui j'ai voyagé. Et ça, c'est toujours pas fini. Et le deuxième exemple concerne la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai une collection de mangas qui est assez conséquente. Mais vous savez que j'ai une page notion me permettant justement de voir tout le contenu de ma collection ? Elle est pas à jour depuis plus d'un an. Je peux entrer chaque manga à la main. Je l'avais fait. Et si vous n'avez jamais été en enfer, je peux vous assurer que c'est l'expérience qui m'en a le plus rapprochée. Putain, je suis développeur. Je dois bien pouvoir créer une solution pour me faciliter la vie. Sachant que Manga Collect, j'en avais parlé dans la vidéo février, je n'utiliserai pas. Je pense que vous voyez du coup où je vais en venir. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour ce Realtime sur ma résolution du mois d'août. Avec ma pause estivale, au lieu de prendre de l'avance sur mes vidéos, je n'ai pas voulu rester à ne rien faire. Donc, je me suis donné 31 jours pour avoir une version viable de conneries. Une application de mon cru me permettant d'ajouter et de modifier aisément les entrées de cette fameuse page notion. Et je vous préviens, aujourd'hui, on va parler de technique. Promis, je ne vais pas non plus parler une langue étrangère. Je vais essayer de vulgariser. Je vous demanderai quand même de vous accrocher si vous voulez suivre, mais normalement, ce sera compréhensible pour tout le monde. C'est parti. La première étape lorsqu'on crée une solution logicielle, donc un programme, un site web, et ici précisément une application Android, c'est de penser et surtout de poser son fonctionnement. Ici, pour ma première version, j'ai décidé de me contenter du strict minimum. Donc, l'idée est assez simple. Lorsqu'on lance l'application, on doit pouvoir immédiatement scanner un code barre. Si un code barre est scanné, alors je passe sur un autre écran. Si le numéro de code barre scanné correspond à une entrée de ma page notion, et sinon, je peux ajouter ces dernières. Et quand je sauvegarde mes ajouts ou mes modifications, je suis redirigé vers l'écran de scan, et je peux continuer quasi indéfiniment. Là, c'est dans la théorie. En pratique, c'est un poil plus complexe. Déjà, je ne sais pas comment scanner un code barre. Et coder un scanner de code barre, à la main, me demanderait sûrement 6 mois. Donc, au lieu de rater ma résolution d'une manière si conne, peut-être que je peux trouver une librairie. Donc, du code écrit par quelqu'un d'autre, qui s'est fait chier lui à faire ce que je veux faire. Et que je puisse directement utiliser sans avoir à tout réécrire. Deuxièmement, je ne peux pas accéder à ma page notion par l'opération du Saint-Esprit. Il faut que je passe par ce que l'on appelle l'API de notion. Pour comprendre le concept d'API, je vous propose de prendre une situation réelle. Vous avez décidé de prendre quelques jours de vacances, et d'aller dans une magnifique ville ensoleillée et respirant la joie de vivre. Montargis. Vous arrivez donc à la gare de Lyon à l'improviste, parce que pourquoi pas ? Mais au final, vous ne savez pas où aller, donc vous vous rendez au guichet. Vous dites bonjour à l'agent de gare, et vous lui demandez à quelle heure part le prochain train pour aller à Montargis. Et l'agent va vous répondre... En raison de difficultés d'acheminement du personnel... Le prochain train part dans 20 minutes du hall 1, sa voix n'a pas encore été annoncée. Eh bien, sachez que vous avez ici le fonctionnement même d'une API. API dans notre cas, où vous, vous êtes le client, l'agent au guichet, l'API, et votre demande, c'est ce que l'on appelle une requête. Et l'API va en fonction de votre requête, vous fournir une réponse. Dans le cas de mon application, je vais demander à l'API de notion de chercher dans les pages de cette base de données, une page qui aurait pour valeur la valeur du code barre que je lui transmets. D'ailleurs, on ne parlera pas de valeur de code barre, mais d'ISBN, International Serial Book Number. Si cette ISBN est trouvée, je récupère la page et les informations. Si elle n'existe pas, alors je vais faire appel à une autre API, lui fournir l'USBN en lui demandant de me répondre avec les informations qu'elle possède sur ce livre. Ça, justement, pour que je puisse incorporer moi-même quelques informations. Enfin, je renvoie tout à l'API de notion pour pouvoir créer ou modifier ma page. Maintenant qu'on a le fonctionnement de notre application, on va pouvoir se pencher sur les technos, à savoir sur les langages de programmation, les frameworks, etc. J'ai peut-être prononcé un gros mot pour une partie, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire comme si de rien n'était. Théoriquement, Android est un framework, mais on ne va rien dire. Comme je veux coder une application Android, j'ai plusieurs choix, notamment trois. Le Java, c'est un langage sur lequel je travaille tous les jours. Autant vous dire que l'application, je vous la code en 10 minutes. Le Kotlin, c'est un dérivé du Java qui est beaucoup utilisé justement pour l'Android et que je voulais absolument apprendre. Et enfin, le C Sharp, et je vais faire une parenthèse dessus. C Sharp, ça s'écrit avec un C majuscule et le caractère Sharp, mais souvent, c'est écrit directement avec un dièse. Mais ça se prononce C Sharp, pas C dièse. Et vous avez l'air aussi con de Clément en disant C dièse. Hop là, la balle perdue. Mais le C Sharp, il faut utiliser un framework qui s'appelle Xamarin. On n'a dit pas parler framework, donc ça dégage. Et comme je vous l'ai dit, je voulais apprendre le Kotlin, donc je suis parti sur ce langage. On a le fonctionnement de notre appli, nos technos. Revenons sur les librairies à un instant. J'ai décidé d'en utiliser quatre. Code scanner pour scanner les ISBN. K-lib notion, une librairie qui me facilite la communication entre mon compte notion et mon application. Picasso, qui va justement me permettre d'afficher dans l'application le visuel directement des couvertures. Et enfin, une librairie appelée K-Http pour pouvoir faire des requêtes à une API qui ne possède pas directement de librairie. Maintenant qu'on a le principe, passons à la pratique. Mettre en place le scanner de code bar, c'était extrêmement facile. C'est très bien documenté, et en soi, c'est globalement copier-coller du code. Mais il y a un petit problème, c'est que c'est un scanner de code bar et pas d'ISBN. Voir même pire théoriquement, puisque c'est un scanner de code tout court. Donc, ce qui veut dire que n'importe quel objet qui possède un code bar ou même un QR code, par exemple disons une bouteille d'eau, ça peut donc être lu et à force yori, faire planter moi le reste de toute mon application. Donc le mieux dans ce genre de cas, c'est de caper. Un ISBN, c'est une série de 10 ou de 13 chiffres. Et lorsque cet ISBN est en 13 chiffres, il commence toujours par 978 ou 979. Un point intéressant que cela permet d'éviter, justement, c'est sur les mangas en anglais et en japonais, de scanner le deuxième code bar. Oui, oui, il y en a deux à chaque fois. Et oui, je le sais bien. Notre scanner récupère une valeur. Si sa longueur est de 10, ou que la valeur commence par 978 ou 979 en étant d'une longueur de 13, alors on peut commencer à la travailler au corps, cette valeur. Et c'est là où je dois vous introduire quelque chose, qui pour le coup peut paraître étonnant. Mais tout comme l'être humain n'est pas fait pour le multitâche, aucune machine, en fait, ne fait réellement du multitâche. Quand vous avez sur votre PC Steam et Discord de lancer en même temps, vous êtes en vocal avec vos amis en jouant à un jeu. De votre point de vue, votre ordinateur effectue ces deux actions en même temps. Mais en réalité, chaque action, qui pour le coup est de l'ordre de la milliseconde, s'effectue l'une après l'autre. Et le système d'exploitation qui le démontre le plus, ce point, c'est Android et ses fameux threads. Voyez un thread comme une route, à sens unique. Sur cette route, à sens unique, il y a une seule voie, on ne peut faire circuler qu'une seule voiture à la fois. Donc les voitures se suivent les unes après les autres. Sauf que si une voiture s'arrête, toutes les voitures sont bloquées derrière et on est obligé d'attendre que cette voiture reparte pour pouvoir à nouveau rouler. Cette voie seule, quand on parle d'Android, c'est le main thread. Et si jamais on le bloque 5 secondes, le système Android va tuer notre application. C'est ce qui nous donne un message d'erreur que vous avez déjà dû voir. Telle application ne répond pas, que voulez-vous faire avec l'option de l'arrêter ou d'attendre, qui d'ailleurs ne sert strictement à rien. Le hic, c'est qu'il y a des actions qui vont automatiquement causer un blocage et qui sont donc par conséquent exclues d'office. Comme le fait de faire des requêtes à une API. Ça déclenche une network on main thread exception et donc on fait planter notre programme. Logiquement, vous me direz, si on ajoute une deuxième voie, si l'une est bloquée, l'autre ne le sera pas. Et vous avez raison, mais ça ne nous arrange pas forcément. Si je scanne un manga, je m'attends à voir la page avec ce que j'ai scanné si ça existe. Et ça, ça prend moins de 5 secondes. Mais si ça n'existe pas, j'ai d'autres appels à faire. Ce que je faisais naïvement juste derrière et je tuais mon appli. Sauf que si je la sors de l'autre thread, mon appli plante. Et si je la mets dans un troisième thread, alors il faut que je bloque les deux autres et rebelote. Alors j'ai pensé à une solution. Bloquer le thread principal, moins de 5 secondes. Et si le manga n'existe pas, alors je débloque le thread principal, affiche un message précisant que les informations chargent et ensuite, j'affiche le résultat. Mais même ça, c'est pas aussi simple. Oui, on ne peut pas exécuter une requête à payer sur le thread principal. Mais on ne peut pas actualiser ce qui est affiché à l'écran du téléphone Android sur un autre thread que le thread principal. Le serpent qui se mord la queue. Bon, ça reste quand même aisé de repasser sur le thread principal. Il y a des instructions qui permettent de le faire très facilement. Mais c'est chiant. Du coup, maintenant qu'on a le fonctionnement global de notre application, comme je vous ai dit, je vous comptais rentrer dans la technique, mais pas non plus au point d'aller vous montrer directement les lignes de code une par une et vous expliquer ce que chacune font, je vous propose un test grandeur nature qui vous permettra aussi d'apprécier le travail qui a été réalisé. Comme vous pouvez le voir, on a directement, dès qu'on lance l'application, le scanner d'état de barre. C'est du live, comme vous pouvez le voir. Si je prends, parmi ces trois bouquins, je vais prendre celui-ci, qui est du coup le tome 23 de Mary Nightmare, qui ne fait pas partie de la bibliothèque. Si je le scanne, vous pouvez voir qu'on a le message avec l'ISBN qui est marqué en dessous. Et on passe sur une autre page qui marque chargement des informations. Et là, en fait, je fais du coup directement une requête à une API qui s'appelle Open Book. Je vous redonnerai le titre exact, qui est en fait une base de données de livres avec ISBN et plein d'informations qui est gratuite. Et donc voilà, j'ai les informations. Donc le tome, Mary Nightmare tome 23. Alors personnellement, je ne l'écris pas comme ça, mais je vais le laisser comme ça et je le modifierai moi à terme. Ici, j'ai un numéro qui me permet en fait de trier, moi dans ma page Notion, les par numéros de tome plus facilement. L'emplacement, c'est où c'est rangé par rapport à ma bibliothèque. Donc moi, dans mon cas, c'est rangé en C1 de mémoire. Il faudra que je vérifie exactement le placement puisque ma bibliothèque, c'est un tableur Excel, pour faire simple. Le tome est neuf. Je l'ai acheté neuf, c'est en français. À l'achat, Mary Nightmare, c'est 7,95. Ici, j'ai directement les séries, ce qui me permet de trier les mangas par séries. Par exemple, je vous prends un exemple assez bête, mais les Ida de Nohariah, j'ai dans la même série, les light novels, les mangas et les tomes de Double A et les tomes de Jikin et les tomes de Spark Out. J'ai tout ensemble, ce qui, moi, me permet après de me retrouver beaucoup plus facilement. Donc là, moi, j'ai une liste défilante en fait de tout ce qui est dans ma bibliothèque. Je vais sélectionner Mary Nightmare, mais je vous le montrerai moi tout à l'heure avec une autre série qui n'est pas du tout dans ma bibliothèque pour l'instant. Je peux évidemment en ajouter en appuyant sur le bouton Ajouter une série. Ici, je peux sélectionner si c'est un manga, un light novel ou un art book et je peux sélectionner le type de volume. Si c'est un volume simple, un double. Si le volume est unique, donc si c'est vraiment un seul tome pour la série ou si c'est une intégrale. Et ensuite, si effectivement je l'ai lu ou pas. Et c'est bon, c'est parti, ça a été ajouté sur ma page Notion. Maintenant, si je vous prends par exemple le tome 1 de Toilet de Bain d'Anako-kun qui est justement, moi, déjà ajouté sur Notion, ça je le sais. Oui. Des fois, c'est un petit peu embêtant de faire la mise au point. Mais dès qu'il scanne, il scanne. Et là, tout de suite, il me trouve en moins de 5 secondes les informations. Des fois, il met un peu de temps à les afficher. Comme vous pouvez le voir, il est passé en E2 sachant que théoriquement, c'est même pas le bon emplacement. Le bon nombre d'emplacement, théoriquement, ça devrait être M2. Mais ça, c'est encore des choses que j'ai moi à revoir. Voilà, donc je l'ai en 9. Je l'ai effectivement en anglais. À l'achat, il m'a coûté 12,24 euros. Il est dans la série Jibakushonen à Anako-kun. C'est un manga simple. Et je l'ai déjà lu, donc il est marqué comme lu. Et hop, je peux directement enregistrer s'il y a quelque chose à enregistrer. Et ça a été mis à jour. Mais là, évidemment, je n'ai pas fait de changement. Maintenant, je vous propose du coup un troisième exemple avec un tome de Sino Alice. Sino Alice, c'est une série que j'ai commencé à lire depuis peu de temps et du coup, qui n'a jamais été rentrée dans ma base de données. Donc, si je scanne directement Sino Alice, comme vous pouvez le voir, les informations chargent. On attend un petit peu, sachant que je peux déjà commencer à remplir. Par exemple, si ici... Ah, je ne l'ai pas fait assez vite. Mais si, genre dans un champ où c'est censé être réécrit, j'écris d'abord, il n'y aura pas de mise à jour de ces champs. C'est seulement si les champs sont laissés telles qu'elles. Donc, tome numéro 3, emplacement Sino Alice est enlevé là-haut. Donc, théoriquement, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 M7. Je vais commencer à les mettre bien. Emplacement M7. Il est neuf, c'est en français. Alors, de mémoire, Sino Alice à l'achat, ce n'est pas marqué dessus. Je crois que ça doit être un truc de style 695. Dans tous les cas, je confirmerai. Et là, Sino Alice n'est pas dans ma liste. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas au niveau des S. Donc, je vais juste appuyer sur Ajouter une série, entrer le nom de la série, Sino Alice. On écrira bien, Alice comme ceci. Et là, j'ai directement dans la liste déroulante, Sino Alice qui s'est ajoutée, et Sino Alice qui est sélectionnable. Manga, simple. Le tome 3, je n'ai pas fini de le lire, donc je ne vais pas le marquer comme lu, mais je peux directement le marquer comme lu. J'enregistre. Et là, c'est parti dans ma base de données, avec justement la nouvelle série qui a été ajoutée. Si je re-scanne justement Sino Alice pour vous le montrer, on récupère toutes les informations que je viens de rentrer, avec toujours Sino Alice en série, sans aucun souci. On peut même le marquer comme lu. Et si je le re-scanne, c'est vrai que je n'ai pas fait de modification sur le tome de Jibakushon et Nanakoku, donc on peut ne pas me croire. Ah, ça a été modifié, et on peut s'arrêter là. Bon, l'application fonctionne, et l'application fonctionnait bien avant le 31 août. Pas non plus le 12 août, on ne va pas se mentir. La résolution est validée, mais j'ai tout de même quelques points qui me chafouinent à exprimer. Déjà, vous avez vu la complexité de l'application ? Même en Kotlin, en une semaine, ça aurait dû être plié. Oui, alors, j'ai rencontré quelques problèmes comme cette putain de Network on Main Trade exception, et j'ai aussi eu quelques difficultés à faire fonctionner Kali Libnotion, mais c'est globalement pas une justification selon moi. Le vrai problème, et je vais vous le dire, et en plusieurs points selon moi. J'en ai déjà parlé dans l'introduction, mais ce mois-ci, ça m'a non seulement permis de m'en rendre compte, mais surtout de plus pouvoir les ignorer aujourd'hui. Déjà, commençons par quelque chose au global, mon organisation par rapport à ma charge de travail. Je fais 7 heures minimum par jour, sauf le samedi et le dimanche, qui sont alloués à faire en sorte que le travail qui me rapporte de l'argent soit fait. Le reste du temps, en dehors de quand je dors, je devrais pouvoir, en théorie, avancer sur autre chose. Sauf que, bah, j'accumule déjà de la fatigue du taf. Des fois, rajouter autre chose, vraiment, ça me pèse trop. C'est le premier souci, mais c'est surtout que j'ai des horaires définis moi pour mon taf, donc pour mes 7 heures, mais pas pour le reste. Le reste, c'est freestyle. Alors, il y a bien le lundi soir, les streams, mais c'est le seul truc qui est défini et ça, c'est quand c'est pas décalé. Et c'est pareil ici. J'ai bossé sur ce projet de manière si disparate que ça m'étonne même pas de pas avoir pu le plier en une semaine. Alors que je peux, je peux facilement. Autre chose, c'est la charge de travail, mais sur d'autres sujets, notamment mes vidéos. Ce sont mes vidéos qui sont souvent la priorité. En dehors de mon travail, et en théorie de ma vie perso, mais ça veut dire que chaque petit projet que moi je pourrais avoir passera forcément après le prochain Théorie Time. Vous voyez le problème ? C'est aussi pour ça qu'il y a si peu de vidéos sur Hunter et Kitsune. Ça passe après, et c'est justement une parfaite transition pour quelque chose que j'ai déjà mentionné, mais qui est sûrement le truc qui entre le plus en ligne de mire. Encore une fois, je ne sais pas déléguer. Je ne sais pas donner aux autres une part du travail que je peux faire, mais que j'ai pas le temps de faire, à faire. C'est pas tant même le fait de déléguer qui me pose problème. C'est, je vais pas vous mentir, le fait d'avoir peur du résultat. C'est moi qui dois faire les montages sur Hunter et Kitsune aussi, notamment parce que je considère que Clément ne sait pas monter. Sur cette chaîne, pareil, je fais tout, à l'exception des Rio Time, où c'est Kirk qui les monte. Mais même là, Kirk le sait que je suis chiant. Preuve en est, Kirk, t'as 5 secondes pour te plaindre de ce que je te fais subir. Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu le sens, moi j'attends. Je tiens juste à dire que 20 millisecondes pour un cut, ça me paraît un peu exagéré, mais après voilà, bisous. Vous voyez ? Je sais pas ce qu'il a dit, je sais pas du tout ce qu'il a dit, ce qu'il a mis au montage, mais je suis d'accord. Mais sur tous mes projets où justement je collabore, c'est moi qui gère quasiment tout. Les prochaines vidéos sur Hunter et Kitsune seront montées par Clément. C'est complètement faux. Mais voilà, étonnamment, j'ai pas vraiment de conclusion cette fois. Autre que ce que j'ai appris en Kotlin et surtout ce que je savais déjà mais ce que je ne voulais pas remarquer, à savoir le fait qu'il faut que je m'organise mieux, il faut que je tienne cette organisation. Heureusement, moi je me suis quand même retiré cette épine du pied d'avoir cette application à faire. Mais j'ai toujours pas en fait scanné toute ma bibliothèque. C'était Hunter. On se retrouve le mois prochain pour ma résolution du mois de septembre. Ciao. Je vais commencer par cette série-là. Comme ça, ce sera fait. En plus, j'ai commencé il n'y a pas longtemps Battle Game It. C'est vrai que c'était une recommandation. Je l'ai acheté justement parce qu'on me l'a recommandé en avril. Je l'ai recommandé en avril quand j'étais au Japon avec quelqu'un avec qui je suis parti. Et c'est vrai qu'entre-temps, je n'ai même pas pensé à me dire tiens, il faudrait peut-être que je l'arrange. Je ne sais même plus combien il m'avait foutu. Je crois que c'était l'occasion. Où est-ce qu'il y a un camion, là ? Il y a un camion dans ma rue ? Le truc te fait un boucan et le pire, c'est que c'est simplement les roues, là. Il faut s'arrêter là. Je ne sais pas si on l'entend au micro, mais c'est insupportable parce que vraiment, le bruit est strident de fou. Mais arrêtez, stop. Faites stopper ce camion. Il va y avoir des morts.